Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto sur comment transformer une alimentation de PC en alimentation de laboratoire. Tu as le 230, la prise de secteur, là dedans il y a des condensateurs, il y a plein de choses, et ça transforme le courant en 12V, en 5V et en 3,5V, et il y a la borne moins, qui est le fil noir. Alors ça fait le fil jaune, c'est le 12V, le fil noir, c'est le moins, le fil rouge, c'est le 5V, et le fil orange, comme vous pouvez le voir ici, c'est le 3V. Alors pour voir si votre alim fonctionne, sauf si vous la sortez de votre PC et que vous savez qu'il fonctionne, vous prenez un cam normal, un alim quoi. Vous le connectez, là vous dites que ça ne fonctionne pas, vous pouvez le voir derrière, il n'y a pas d'interrupteur, vous dites qu'elle ne doit sans doute pas fonctionner. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des fils à relier en fait, tout simplement, pour faire interrupteur. Alors avec un trombone, vous prenez ou des fils, quelque chose qui ressemble à peu près à ça, et une fois que ça ressemble à ça, vous le mettez, vous voyez le fil vert, ici, le fil vert, il doit être connecté à n'importe quel fil noir. Le fil vert, le fil vert, il est ici, et il y a un fil noir à côté, des deux côtés, et voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le brûlé à l'alim, et là, en fait, ça fonctionne. Du coup, tout bêtement, après, pour votre alimentation de laboratoire, vous aurez juste à relier ces deux câbles-là avec un interrupteur, n'importe quoi, à levier, à poussoir, comme vous voulez. Et, du coup, je vais vous montrer, avec un multimètre, je mets, voilà, les volts, je ne sais pas si vous pouvez le voir, hop là, il y en a 0, vous pouvez le voir, oui, vous voyez très bien, et dans le fil, là, et celui-là, là, voilà. 3,40 à peu près, c'est à peu près normal, après, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre ? Vous pouvez tester le 5 volts, si vous pouvez le voir, le 5 volts, il est là, c'est le fil noir, hop, et le, non, c'est le fil rouge, excusez-moi, et l'autre, le moins, vous le mettez dans la carte de la borne, 5,6, 5 volts, Et, pour le 12 volts, c'est le fil orange, et vous mettez dans n'importe quel fil noir, l'autre, excusez-moi, je suis un peu hors caméra. Là, vous pouvez le voir, hop là, le jaune, et là, le noir. Il faut voir qu'il y a 12 volts. Alors, après, il y a des câbles, comme le violet, si vous voyez, le violet, le gris, et le bleu, qui peuvent paraître étranges. Vous les testez, vous voyez que là, par exemple, noir, et là, c'est du bleu. Non, si je me demande, il n'y a rien. Noir, il y a du bleu. Ça fait moins 12 volts. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce qu'il y a des, comment dire, il y a des endroits où il y a besoin. Par exemple, là, si on teste le violet, et que l'autre, on le met dans du noir, on va trouver un fil noir, hop là, là, et le violet, ça fait du 5 volts. Pareil pour le gris qui est à côté. C'est, c'est, entre parenthèses étranges, pas forcément, mais voilà. Et, du coup, pour faire votre alimentation, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, histoire que vous comprenez. Vous avez vu, j'ai démonté l'alimentation. Enfin, du moins, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et, du coup, vous pouvez voir, tous les fils vont, à peu près, au même endroit. Vous pouvez voir les deux condensateurs que j'ai parlé précédemment. Et, une fois que vous avez fait ça, vous coupez les fils, dans une petite, ouais, à peu près ça. Parce qu'après, les fils, je vais les mettre là. Là. Et, du coup, par exemple, là, vous pouvez voir, il y a un fil marron, cacédois, je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Hop là, celui-là. Marron, cacédois, bizarre. Il va, là, vous pouvez le voir, avec un orange, là. Il se passe avec un orange. Du coup, en fait, vous les laissez ensemble, vous les coupez. Et, vous les soudez, par exemple, tous les jaunes ensemble, tous les noirs ensemble, tous les violets, euh, ouais, tous les oranges ensemble, tous les jaunes ensemble, tous les rouges ensemble, et voilà. Ces trois-là, qui sont, au passage, du moins 12 volts pour le violet, et du plus 5 volts pour les deux autres, je les mettrais dans un coin. J'ai relié le 5 volts avec, attendez, vous ne voyez pas, hop là, avec une diode et une résistance appropriée, une diode pour, pour faire une diode d'indication pour savoir s'il y a le courant ou pas. Et, elle a, ici, un interrupteur, comme ceci, pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, j'allume. La diode s'allume. Le ventilateur aussi. Tout est OK. Et, je vais pas encore relier les fils. Au domino, là, il va y avoir le 3 volts, le 5, le 12, et le moins, et le, le, le noir, quoi. Et, je vais vous montrer, euh, la tension. Regardez, est-ce que vous, voilà. Alors, si je me mets au 12. 12 volts, je garde le noir, je me mets au orange, 3 volts, 4. Je garde le noir, je me mets au rouge, 5 volts. Et, il y a, là, qui me dit, maintenant, le plus compliqué, c'est de caser tous ces fils-là. Tous ceux-là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans ce tout petit compartiment. Et, petit conseil, pour vous percer votre roue, enlever, détacher ça, comme j'ai fait. Parce que vous verrez que c'est beaucoup plus pratique pour percer les trous. Et, euh, je vais éteindre, d'ailleurs. Et, euh, vous... Ah, attendez. Et, euh, j'étais en train de dire, quoi. Oui, détacher. Ou sinon, si vous voyez qu'il y a des poussières de métal, ou quelque chose qui vient de se mettre là, essayez de bien les enlever. De bien, bien les enlever pour éviter que ça... Que ça fasse des faux contacts, hein. Parce que... Ça peut être un peu dangereux. Sous-titrage ST' 501 Alors, euh, comme vous pouvez voir, j'ai fini mon alimentation. Alors, j'ai mis des étiquettes pour faire quelque chose d'assez beau, avec les votes, le moins, le plus, les nombres de votes, le bouton que j'ai rajouté. Et, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous prenez votre câble d'alimentation. Oui, excusez-moi. Vous prenez un câble d'alimentation. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, si, vous êtes obligé d'avoir un câble d'alimentation. Vu qu'il y a énormément de PC qui ont un câble d'alimentation comme ça, ou d'autres appareils, vous pouvez, euh, si vous perdez le câble, vous trouvez toujours un autre câble. Et, si vous voyez ce que je veux dire. Hop là. Je vais mettre un petit thé autocollant au place. Alors, vous l'allumez. Une chose a fonctionné. La diode fonctionne. Et, je vais vous montrer, euh, les petits dominos. Et, en fait, les dominos, du coup, j'ai laissé les vis dessus, je ne les ai pas enlevées. Et, comme ça, vous pouvez connecter des filles, etc. Pour pouvoir, après, vous, vous dévisser. Vous visser. Hop là. On va dévisser. Hop. Je vais vous montrer avec un multimètre ce que ça donne. Si vous reproduisez, euh, ça, pensez bien à mettre en voyant. C'est utile pour savoir. Au lieu de tout le temps mettre la main pour savoir si elle est, ou pas qui souffle, pour, euh, le... Pour savoir si ça fonctionne pas. Alors, vous mettez au moins. C'est toujours là, hein. Pour ça, j'ai mis un écart. Là, c'est du 3 volts. 3 volts, 2,7. 5 volts. Et, 2 volts, voilà. Pour ceux qui se demandent, la diode, je l'ai mis, je ne sais pas si vous avez pu voir, entre le 5 volts et le moins. J'ai soudé parce que, je ne savais pas, et, euh, je... Enfin, je ne sais pas que je ne savais pas. C'est que, comment dire, trouver une résistance pour mettre sur du 3,5 volts, j'en avais pas qui était assez faible. Du coup, j'ai mis sur du 5 volts. Comme vous pouvez voir, 5 volts, ça n'a pas bougé. Même si il y a une diode ou pas. Du coup, il n'y a pas de chute de tension avec une diode, qu'on s'en met assez peu. Et, du coup, ça, c'est très utile pour éviter de passer des millions en piles. Surtout si vous êtes comme moi et que vous bricolez. Avoir, euh, tout le temps des piles. Des piles. Et encore des piles. Toujours des piles de batterie. Pour alimenter vos appareils, franchement, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, c'est pratique. Et, euh, n'hésitez pas à refaire. Vous avez juste besoin d'une alimentation de PC. Bon, j'avoue, tout le monde n'en a pas vu. Franchement, c'est quelque chose de base. J'ai dit que dans un PC. Et, euh... Et vous n'avez pas besoin d'avoir un truc extraordinaire. De toute façon, tout ce qui vous intéresse, c'est le courant. Allez, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501